Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, salut les copains, salut les copines. Alors Fabrice, nous ne souhaitons pas faire l'introduction, je me dévoue une nouvelle fois pour rappeler que nous avons fondé le site superphysique.org en 2009 pour les pratiquants naturels de musculation que nous sommes parce qu'on en avait marre d'être pris pour des mougeons, des pigeons à appliquer des mauvais conseils, à perdre du temps et à se blesser. Et avec ce site, on a essayé de démocratiser depuis maintenant plus de 10 ans les bonnes informations pour progresser sur le moyen et long terme en prenant soin de sa santé et en étant évidemment plus musclé et plus fort. Et donc ça a découlé plein de projets avec ce site que vous trouvez d'ailleurs tous sur superphysique.org comme la marque de complément alimentaire Superphysique Nutrition, l'application SP Training, d'ailleurs un petit mot rapide pour dire que ce serait cool s'il y en a qui ne l'ont pas encore fait de mettre des petits commentaires et des notes que ce soit sur le Play Store, donc si vous êtes sur Android, que ce soit sur l'App Store pour l'appli. En effet, on a eu 2-3 mauvais commentaires récemment parce que des personnes ont téléchargé l'application et ont cru qu'elles allaient retrouver des programmes qui changent tous les jours, un peu comme c'est la mode des circuits EAT qu'on peut voir sur YouTube presque gratuitement. Et donc ils se sont un peu trompés de destinataires en téléchargant notre application. Et donc ils nous ont mis des notes de 1 ou 2 étoiles. Donc ce serait bien, si certains d'entre vous pouvaient le faire, de mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire encourageant, sachant que Pierre travaille d'arrache-pi pour la V3. Déjà que la V2 est assez exceptionnelle. Je pense que la V3, ça va être encore un truc de fou. Bref, on a également développé chacun de notre côté avec Fabrice d'autres projets. Fabrice a le site musculation-alter.fr. Vous pouvez retrouver également son livre du même nom pour ceux qui s'entraînent à la maison avec peu de matériel. Et de mon côté, j'ai mon propre site rudicoïa.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont mes derniers livres, le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel, que j'envoie religieusement chaque semaine, ou encore des formations, dont notamment la formation super physique sur méthodesp.rudicoïa.com. Et enfin, dernière chose, après, je laisse la parole à mon associé, à mon salarié. Mon salarié. Il y a le Superphysique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, de musculation, qui n'est pas vraiment ouverte au public. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, oui, j'aimerais passer à la salle tel jour, tel jour, tel jour. Et je lui dis, je ne suis pas là tel jour. Je lui dis, est-ce que tu as d'autres jours ? Il me dit non. Il me dit, est-ce que je peux passer si tu n'es pas là ? Et en fait, vous ne pouvez pas passer à la salle si je n'y suis pas, parce que pour des raisons d'assurance, comme c'est entre guillemets chez moi, et que ce n'est pas une salle officiellement, vous ne pouvez pas y passer si je n'y suis pas. Donc, vous êtes forcément obligés de me voir si vous voulez venir au Superphysique Gym sur Annecy. Et également, il y a la Villa Superphysique, d'où je fais ce podcast, qui vous accueille également en temps normal, si vous recherchez un endroit où loger. Mais dans ce cas-là, ce ne sera pas avant le mois d'octobre puisque je suis complet tout l'été. Et donc, dans ce podcast, qu'est-ce qu'on fait ? On vous partage notre actualité et on répond la plupart du temps à des questions qui sont posées sur les forums Superphysique, un peu plus en détail qu'on pourrait le faire à l'écrit, pour toujours, dans cette quête, de démocratiser les bonnes connaissances et de vous éviter de perdre du temps. Parce qu'on est vraiment fortement convaincus de l'émulation collective. Si tout le monde progresse, on se tire tous vers le haut et on pourrait donc un peu plus. Donc Fabrice, quelles sont les news de la semaine ? J'ai cru comprendre que tu étais fait virer de ton magasin bio. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, je suis bien sûr que ça faisait des années que je disais que j'allais dans mon magasin bio local acheter des petites lentilles bio-françaises et puis mon tofu. Et bien, la dernière fois que j'y suis allé, figure-toi, porte-close. Quoi ? Porte-close, en fait. Eh ouais ! Et je suis allé voir sur société.com et en fait, le magasin est en liquidation judiciaire. Mais le magasin ou toute la chaîne ? Non, non, c'est le magasin, en fait. C'est pas parce que des fois, tu as des noms, tu retrouves des noms identiques, mais c'est pas nécessaire. Des fois, c'est des indépendants qui utilisent la même centrale d'achat, mais c'est pas, tu vois, c'est pas une chaîne, forcément. Comment tu fais alors, Fabrice ? Toi, qui faisais des caddies à 2 000 euros par semaine, ils n'ont pas son réculeur ? Attends, je fais comme les gens normaux. Je fais les courses au Leclerc Drive et puis je prends les trucs bio du Leclerc Drive. Oh là là ! Eh ouais ! Alors, ils n'ont pas de tofu, mais ils ont des lentilles vertes. Alors, voilà, je cherche les lentilles vertes. Et alors, le pire, c'est qu'en plus, je fais des économies parce que c'est bien moins cher que là où j'allais, quoi. Mais bon, je faisais tourner le commerce local et en fait, je pense que l'inflation a eu raison du... Pourquoi je peux me tromper ? A eu raison du magasin parce que quand on est à presque 6 euros le kilo de lentilles, si tu veux, moi, je m'en fous. Mais je voyais bien que les gens là-bas, ils avaient ce qu'on appelle des paniers qui étaient de plus en plus petits. Tu vois, les gens, ils allaient, ils allaient acheter 3 courgettes de tomates. Tu vois, ce n'est pas avec ça que tu fais du chiffre à l'affaire. Et par contre, le parking du Lidl, lui, il est plein à craquer, tu es plein à craquer. Donc, je pense que voilà. Ils ont le magasin à couler, victime probablement de l'inflation. Non, non, mais bon, après, c'est toujours une histoire d'argent. En fait, moi, c'est pareil. Je vais de temps en temps à mon petit magasin bio. Mais en fait, quand tu payes ton kilo de riz bio, tu le payes 5 euros le kilo au lieu de 2,30 euros au supermarché du coin qui dit qu'il est bio aussi, à un moment, tu te dis, attends, je ne vais pas payer le double pour manger. Tu te dis, surtout que nous, pratiquant de muscu, on mangeait plus que la population moyenne. À la fin, tu en as pour un bras, en fait. Tu te dis, j'ai rien dans mon caddie, j'en ai pour 100 balles, tu es dégoûté. Oui, je suppose que ça doit être un peu ça, la raison, ma foi. Je n'en sais rien. Toujours est-il que nous, sur Superphysique Nutrition, on vend aussi des protéines, des musclis et tout ça bio. Et pour le moment, comme je le rappelle toujours, on a diminué nos marges mais on a toujours les mêmes tarifs depuis plusieurs années. Si ça continue, un jour, je vais apprendre qu'on vend à perte. Un jour, je vais pas recevoir mon salaire et ils vont me dire, écoute, on vend à perte. Déjà, c'est interdit, normalement, la vente à perte. Bref, nous, on a gardé nos mêmes prix et ça doit commencer à se faire savoir parce qu'on a un peu plus de ventes ces derniers temps. Finalement, ce qu'on perd au niveau marge, gagne au niveau augmentation des volumes, Rudy. Donc, tu devrais être un homme heureux. Au final, j'espère, j'espère. J'espère voir mon salaire augmenter en fonction de l'inflation. J'espère que ça va se répercuter. Sinon, si t'as voté une hupesse, OK, on augmentera ton salaire en fonction de l'inflation. Sinon, je ne sais pas. Alors, revenons à nos moutons, Rudy. Musculation. Je t'écoute. si vous avez vu quelqu'un faire la marche du crabe à la plage sur plusieurs dizaines de mètres et la marche de l'ours et la marche du singe et toutes les marches possibles et inimaginables, c'était moi. puisque pour faire plaisir à ma femme qui veut toujours aller à la plage le matin, c'est toujours le bordel parce que soit je m'entraînais après être allé à la plage le matin, mais du coup, ça faisait des horaires pas possibles. Toute la matinée, il passait presque. Soit sinon, il fallait que je saute l'entraînement puis que je m'entraîne le soir. Enfin bref, tout était compliqué et je me suis dit la seule solution, c'est que je m'entraîne à la plage et comme ça, on réconciliera tout le monde et donc du coup, je me suis mis à faire un entraînement au poids de corps à la plage et notamment, après l'entraînement, je fais des tas de marches d'animaux sur la plage et comme il y a beaucoup de distance, je peux voir les muscles qui travaillent et je peux te dire que la marche du crabe, ça te défonce l'arrière d'épaule et les muscles derrière le dos. Mais toi, tu n'étais pas crevette sur le forum ou l'angoustine ? Crabbe, c'est un peu au-dessus quand même, non ? C'est vrai, je me souviens que quand on avait notre référentiel sur le forum, Crabbe, c'était assez fort, c'était très fort. Et donc, voilà, je fais mes petites marches sur la plage, je suis fort heureux, évidemment, tout le monde me regarde, mais ce n'est pas grave. parce que comme le sol est vallonné, penché et tout, ça fait des résistances qui sont un peu différentes, donc c'est assez rigolo. Et pour en revenir à ces marches d'animaux, je voudrais juste insister, Rudy ne veut pas que j'en parle trop parce qu'il dit que tout le monde s'en fout de tes machins, les gens veulent prendre du muscle, ils n'en ont rien à foutre de la mobilité. Je dis juste, il ne faut pas en parler trop longtemps parce que personne ne fait ses marches d'animaux. On veut bien savoir que tu fais le zouave dans le sable. Mais alors, en tout cas, ceux qui sont à la plage et qui ne peuvent pas s'entraîner à la salle, ce sera l'occasion de tester. Et parmi toutes les marches, parce que j'en ai testé plein, il faut reconnaître que la marche du crabe, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, ça renforce des muscles justement qui ont besoin d'être renforcés. Donc, voilà, si vous cherchez à vous y mettre, il faut commencer. Est-ce que les gens que tu vois à la plage, tu penses qu'ils vont faire la marche du crabe ? Non, non, mais ceux qui nous écoutent, qui font de la muscu, qui sont à la plage pour deux semaines et qui n'ont pas la salle pour s'entraîner, ils peuvent faire la marche de la crabe à la plage. Ils vont à la salle. Il y a des salles partout maintenant. Et donc, je finis. Comme du coup, je me suis penché sur pouvoir m'entraîner au pas de corps à la plage, j'ai regardé différentes vidéos YouTube. Je me suis remis au bout du jour sur les exercices au poids de corps parce que c'était très ancienne école, vous voyez, style pompe et fente sautée. Mais en fait, de nos jours, il y a beaucoup plus d'exercices que ça. Et il y en avait beaucoup. Et du coup, j'ai pris un temps certain pour les hiérarchiser, les catégoriser. Et donc, j'ai créé une discussion sur le forum superphysique, www.superphysique.org slash forum assez longue où en gros, je liste tous les exercices efficaces, réalisables uniquement avec le poids de corps et un élastique, éventuellement un mur et une table. Et voilà, donc tout est trié, débutant, intermédiaire, confirmé, téméraire. Et oui, parce qu'il y a des exercices au poids de corps, figure-toi, qui sont tellement difficiles que c'est même téméraire de les tenter. Et donc, voilà, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez aller voir la discussion et vous aurez plein d'exercices à faire sur la plage avant vos marches d'animaux. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais publié une récente vidéo sur YouTube où on peut voir ta souplesse des ischios, Fabrice. Et j'étais heureux de voir que tu étais souple des ischios. Je me suis dit, enfin, un type souple, ça faisait plaisir. Mais le type, il me prend pour une merde, il n'arrête pas. Par contre, je tiens à dire que les sous-titres YouTube dixitent l'un de mes élèves consommateurs de super viril dont je t'airais le nom, il a mis des sous-titres et dedans, toi, tu dis, bon, je m'appelle Fabrice, j'ai 42 ans. Oui, il marque, bon, je m'appelle Fabrice, j'ai 49 ans. Donc, YouTube te vieillit, te vieillit de 7 ans, Fabrice. Ma foi. Donc, oui, effectivement, j'ai fait une vidéo où je postais une vidéo récente sur le YouTube super physique pour rappeler comment il faut faire correctement les tirements classiques des passifs des ischios jambiers qu'on fait en fin de séance, surtout en début de séance, où en gros, vous savez, on est jambes tendues assis au sol et puis on penche le buste en avant et souvent, cet étirement-là, les gens le font, ils sont déjà recroquebillés au début du mouvement et en gros, ils amènent leur nez sur le genou mais en se courbant complètement le haut du corps et du coup, ils passent complètement à côté de l'étirement et en fait, cet exercice-là, il faut le faire en s'autograndissant tout au long de l'exercice et en réalité, le nez ne doit pas toucher le genou, c'est plutôt, il faut visualiser que le haut du crâne doit chercher à aller le plus loin possible comme si le haut du crâne voulait toucher la pointe des pieds en gros, c'est ça qu'il faut chercher à faire pour le réaliser correctement. D'où cette vidéo, Rudy, qui déjà fait des tonnes de likes. Bien sûr, j'ai vu 87 vues en une journée, c'est un record, je crois. Eh ouais, alors qu'est-ce que ça va être ma vidéo de crabe que je vais faire dans les prochains jours ? J'espère, j'espère qu'on verra vraiment un vrai crabe, quoi. Un truc bien rouge, bien rouge, cramé du soleil. Je vais tout te faire, crabe, ours, je vais tout te faire. J'espère qu'il y aura l'écrit avec, quoi. Alors, attends, je passe à un autre truc. Vas-y, j'ai reçu, donc tu sais que je fais toujours la promotion des lentilles vertes. Oui, malheureusement. Des lentilles vertes, j'ai déjà tout expliqué, qu'il fallait les cuire avec une feuille de laurier, tout ça. Eh bien, j'ai reçu un message privé de quelqu'un qui m'a dit qu'il était en sèche et qui, du coup, s'était mis à manger beaucoup de lentilles sur mes conseils et il me remercie parce qu'il lui dit que ça l'aide beaucoup pour sa sèche parce qu'il dit qu'avant, il avait tendance à crever de faim et avoir une sensation de faim quand il mangeait du riz ou des pâtes alors que là, quand il mange des lentilles, il a beaucoup moins cette sensation de faim et ce qui ne m'étonne pas parce que c'est beaucoup plus riche en protéines et en fibres et donc, du coup, ça cale, entre guillemets, plus facilement. Bien sûr, mais ça, c'est un truc, moi, j'en parle souvent, j'en parlais à l'inverse, maintenant, il faut en parler comme ça, mais on parlait de densité calorique des aliments, notamment, il y a une quinzaine d'années quand on avait du mal à grossir, on cherchait des aliments qui apportaient beaucoup de calories sous peu de volume parce qu'on n'arrivait pas à manger plus, donc par exemple, le fromage ou manger des oléagineux, donc ça apporte beaucoup de calories avec peu de quantité et à l'inverse, quand on est au régime, donc on y pensait moins à cette époque-là mais maintenant, c'est là-dessus qu'il faut se tourner pour ceux qui ont vraiment faim, qui ont du mal, c'est de manger des aliments qui sont fortement rassasiants et en ce sens, les lentilles, comme il faut bien les mâcher, c'est un peu pâteux, tout ça, forcément, ça te remplit le ventre, c'est comme manger de la salade, tout ce qui va avoir des fibres entre guillemets va gonfler dans l'estomac et donc vraiment te remplir et ça peut aider pour ceux justement qui ont des problèmes de gourmandise pour bien se caler le ventre et je me souviens que même il y a peut-être une dizaine d'années, le temps passe tellement vite, il y en a qui se faisaient des sortes de glaces comme ça où ils mettaient de la gomme de goire je crois et un peu de protéines aromatisées, ils mettaient ça au congèle et ça faisait une sorte de glace avec presque pas de calories, pareil, donc dans l'idée, c'est comme on est habitué en plus à trop manger, si on trouve des aliments qui peuvent nous aider à nous remplir et donc à caler cette sensation de faim, on arrive à maigrir beaucoup plus facilement, à consommer moins de calories que ce qu'on a besoin pour se stabiliser et donc à sécher jusqu'à être aussi sec que Fabrice. Oui, et c'est aussi que ça incite moins parce que ça incite moins au grignotage surtout quand tu manges, tu commences par manger ton assiette de carottes râpées, après tu passes aux lentilles, t'es déjà bien calé et en fait à 16h, tu prends ton shaker protéiné pour avoir tes protéines avec la muscu mais tu seras moins incité à manger des sneakers ou je ne sais pas quoi à 15h parce qu'en fait, t'es très calé et c'est aussi ça, je pense, qui fait que ça contribue au régime, c'est que tu t'évites tous des grignotages que des faibles, des faibles de volonté pourraient avoir au moment du régime grâce aux lentilles. Et alors au passage, il y a encore deux autres aliments magiques, je crois que je l'avais déjà dit mais il y a les pois cassés donc ça, c'est magique aussi comme les lentilles mais malheureusement… Ce n'est pas bon non plus au goût, je crois. Ça, c'est ton jugement, Rudy, mais par contre, souvent, ça vient du Canada et pas de France alors que les lentilles vertes, ça vient vraiment de France donc il y a ce truc-là. Et puis, il y a la patate douce. Alors la patate douce, c'est un aliment magique. En gros, Rudy, tu vois, si on avait croisé une carotte avec une patate, ça donnait une patate douce et en ce moment, c'est la saison qu'on en trouve des patates douces françaises et c'est un très bon complément aux lentilles. Voilà, ça a les mêmes effets, ça cale, c'est bon, on sent que c'est basifiant pour l'estomac. Bref, voilà, lentilles, patates douces, le combo de l'été. Je pense que le podcast sera comme titre le top 3 de Fabrice. Le top 3 de l'été, les immanquables de l'été, comme dans Femme Actuelle ou les magazines féminins, un truc un peu comme ça. Allez, j'ai un dernier truc rigolé, je te laisse prendre la main si tu veux. Non, non, vas-y, je ferai après, vas-y, raconte-nous ton truc. Ok, donc, le Canard Enchaîné a publié un hors-série sur l'amour, comme ils appellent ça, l'amour et le marketing de l'amour et donc, il y a un article qui dit que les agences matrimoniales, après avoir été en déclin, elles reviennent un petit peu au bout du jour parce que les gens commencent à comprendre qu'au final, ce n'est pas très, très efficace les Tinder mythiques et autres trucs. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que ça disait qu'il y avait beaucoup de gens de 50 ans qui étaient dans les agences matrimoniales mais que parfois, il fallait être clair dès le départ sur la sexualité. Et là, je me dis, oui, ça, à tous les coups, c'est parce que les femmes de 50 ans, elles ne veulent pas faire des trucs parce qu'elles sont ménopausées, donc elles ne veulent plus coucher. Ah, toujours la faute des femmes. Toujours la faute des femmes. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, moralité, voilà, l'homme de 50 ans, il faut qu'il mette dans sa fiche, attention, moi, j'ai envie de baiser régulièrement pour m'en trouver une qui accepte parce que sinon, moi, je n'en veux pas, tu vois. Eh bien, écoute, bien mal acquis, ne profite jamais, mon cher Rudy. En réalité, c'est exactement l'inverse. Quoi ? Apparemment, les messieurs de 50 ans, ils ont la machine qui est un petit peu cassée. C'est décrit comme ça dans l'article. En gros, les types bandent plus. Et c'est justement les femmes qui doivent être prévenues que du coup, le mec qu'on va leur proposer, eh bien, il n'est pas capable de bander. Et là, je me suis dit, oh, le monde de fou. Non, mais là, c'est un monde de fou Rudy. Franchement, moi, ça ne m'étonne pas. J'écoute plein de podcasts, donc aussi bien des trucs de sport que des trucs un peu d'actualité, des trucs, voilà, pas mal. Et d'un coup, il y avait une émission un peu sur le sujet. Justement, que faire contre l'andropose ? Donc voilà, l'andropose, c'est un peu la baisse de testostérone avec les années, la quarantaine, la cinquantaine, tout ça. Et bon, ils expliquaient ce qu'on explique régulièrement dans les podcasts, à savoir que l'hygiène de vie de manière globale, c'est-à-dire à quelle heure on se couche, comment on dort, ce qu'on mange, les activités qu'on fait, influence énormément notre auto-testostérone, notre libido. Pareil, quand on est skinny fat, qu'on a du gras très localisé au niveau du ventre ou qu'on a une femme et qu'on a du gras très localisé, donc là, je dérive un peu au niveau des hanches, tout ça, tout ça, c'est du gras qui influence négativement les sécrétions hormonales et ça, il y a plein de personnes qui ne s'en rendent pas compte et qui se disent ben non, mais en fait, je n'ai pas de testo, je n'ai pas de libido, c'est comme ça. Non, c'est ton alimentation et ton manque d'activité parce que dès que tu fais, on va dire que tu es en train deux fois par jour, mais que tu fais un peu de sport tous les jours, tu peux au moins marcher, tu es actif, tu t'étires, tu n'es pas obligé de faire que des séances de muscu et que tu manges de manière saine en faisant attention à avoir suffisamment d'oméa 3, à ne pas avoir trop d'acide gras saturé, à ne pas manger trop de féculents non plus, à manger un peu de protéines selon les recommandations qu'on donne habituellement, en fait, tu as de la testo, ça diminue beaucoup moins. Alors, il y a des différences individuelles mais ça diminue beaucoup moins que si tu manges des saloperies, ce n'est pas compliqué. Si tu manges que des saloperies et que tu ressembles à un cheeseburger qui dégouline, en fait, c'est normal que tu n'aies pas de testo, c'est normal que tu sois dans le sac. Si en plus, tu ne fais pas de sport, il n'y a rien qui encourage la production de tes ostérone et donc, ta libido est dans les chaussettes donc ça ne m'étonne pas en fait. Moi, c'est ce qu'on avait déjà constaté, c'est que les hommes entre guillemets se féminisent de plus en plus à cause de leur inactivité, de leur mauvaise hygiène de vie et donc, c'est juste de couilles molles. Bon, eh bien, mangez des lentilles et des patates douces et faites la marche du crabe. Ouais, voilà, non mais bon, c'est la vérité. En fait, beaucoup de personnes, et c'est ça, moi, j'ai des cours justement, là, quand j'ai donné les cours BPJUPS pour les futurs coachs, c'est qu'il y en a beaucoup en fait qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils mangent influence entre guillemets tout leur corps, toute leur façon d'être. Pareil, ça joue sur le psychisme, ça joue sur absolument tout. Moi, je vois, quand ça m'arrive de manger je vois bien que je suis un peu moins en forme, tu récupères moins bien, tout ça. Et au fur et à mesure des années, de toute façon, il faut faire de plus en plus attention, mais il faut prendre soin de soi. Et si tu ne te respectes pas, forcément, ton corps t'envoie des signaux sans arrêt, du style, ça ne va pas, donc tes douleurs, on n'a pas de libido, plein de trucs, ça, c'est que des signaux qui disent ça ne va pas, ça ne va pas, c'est des alarmes. Et si tu ne réagis pas, ça va être de pire en pire. Et puis de toute façon, après, c'est la fin des haricots. Tu manges de la bouffe industrielle, tu n'as pas le droit de bander. Puni ! Tu n'as pas le droit, c'est juste qu'à 20 ans, tu ne sens aucune différence, je pense qu'à 40 ou 50 ans, vu que tu as le physique en plus que tu mérites dans ces années-là et pas celui dont tu hérites. Oui, c'est vrai, j'aime bien ta formulation, mais c'est vrai. Effectivement, parce que quand j'avais 20 ans et que je faisais de la muscu, j'avais mon physique plutôt de nageur plutôt que de physique de muscu et moralité, ça ne se voyait pas tant que ça par rapport à d'autres gens qui n'étaient pas vraiment sportifs parce que je n'étais pas comme Rudy. Mais voilà, maintenant qu'arrive la quarantaine, le fait que je sois resté sec, là, il y a une vraie différence par rapport aux autres qui étaient avec moi il y a deux baissés, mais là, la divergence se voit, je vous le dis. Bien sûr, plus le temps passe et plus on voit que le nombre de personnes minces diminue, à moins vraiment d'être très très vieux et d'être sous-alimenté, tout ça, on voit que le nombre de personnes minces diminue et donc il y a 40-50 ans, c'est là que tu vois que tout le monde a un petit guide et que c'est toléré, c'est fun, Tim Nobelli, quoi. Allez, passons aux questions, Rudy. Attends, le mec a 18 actualités, il ne me laisse pas en placer alors que, oh là là, alors. Il faut qu'elle soit aussi intéressante que les miennes. Je fais rapide, promis. En fait, cette semaine, je me suis fait la réflexion pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je fais des vidéos sur YouTube depuis 2007, j'avais fait quelques coupures parce que j'en avais un petit peu marre de comment ça devenait, notamment en 2017, j'avais repris un petit peu et en fait, j'arrive un peu dans ce même état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je tombe sur des vidéos qui me sont proposées, par exemple, les trois erreurs quand on prend de la créatine, comment prendre sa créatine, comment sécher. Je vois qu'en fait, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond où c'est vraiment, c'est ridicule le niveau, vraiment, ça me fait mal au cœur et c'est des sujets qu'on a déjà traités des dizaines, des centaines de fois et sauf qu'en podcast, ça ne me dérange absolument pas parce que, voilà, ça ne demande pas non plus une mise en scène, ça ne demande pas vraiment, ça demande un petit montage mais c'est assez rapide, ça ne demande pas énormément de travail, donc ça ne me gêne pas spécialement de répondre aux questions et je le fais plutôt avec plaisir, sauf que la vidéo, en fait, aujourd'hui, s'est passé comparativement à 2007, c'est que, donc, en plus de devoir répéter des trucs que j'ai expliqué des centaines de fois, comme tu es un bon pédagogue, normalement, ça ne gêne pas, tu es toujours avec un grand enthousiasme, voilà, ça ne me gêne pas spécialement sauf que la vidéo, en fait, aujourd'hui, ça s'est vraiment professionnalisé à fond, je vois les vidéos qui sont faites, franchement, elles sont hyper belles, on voit que les gars filment avec, ou les filles, avec des appareils vraiment incroyables, ils ont des lumières un peu partout, limite, ils sont maquillés, ils ont le bon vêtement, ils sont au bon moment, on voit le montage derrière, moi qui fais un peu de montage, ils passent des heures et des heures, moi j'en connaissais qui passaient des journées entières à monter, ils passaient plus de temps à monter la vidéo qu'à la filmer, et en fait, j'arrive à ce constat-là, c'est que moi, aujourd'hui, je n'ai pas spécialement l'envie, et pas du tout même l'envie de passer des heures derrière un ordinateur à faire du montage, mais vraiment absolument pas, ce que j'ai à dire, je l'ai déjà expliqué des centaines et des centaines de fois, donc il n'y a pas vraiment de plus-value, je n'ai pas l'envie de diminuer le niveau de ce que je raconte pour attirer une nouvelle personne, ça me fait mal au cœur, franchement, quand je vois des vidéos, les trois erreurs de la créatine, j'en peux plus quoi, j'en peux plus, ou pourquoi ne pas faire de tirage nu, ou je vois des trucs comme ça en vidéo, ou un truc très populaire, c'est comment faire sa première traction, franchement, ça fait il y a moins dix ans mon article sur Superphysique et rien n'a changé quoi, et donc je ne peux pas refaire ça, je ne peux pas aller à la salle, me refilmer, passer deux heures à filmer, puis cinq heures à faire le montage, à trouver les bonnes musiques, le truc et tout, jouer le jeu des apparences à fond, en fait je n'y arrive plus, et donc c'est pourquoi, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit sur les applications de podcast, mais maintenant également sur YouTube, je remets les podcasts sur YouTube, parce que je pense que ça apporte beaucoup plus de valeur que de montrer des trucs qu'on a déjà fait, et d'ailleurs, s'il y en a qui s'intéressent pratiquement tous les sujets que vous pouvez voir actuellement passer partout, on les a déjà faits, ils sont accessibles sur la chaîne YouTube, ils sont accessibles sur le site superphysique.org ou sur mon site rudicoïa.com en article, et à ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, ce que je recommande, c'est mes formations ou mes livres ou de discuter d'un éventuel coaching, mais voilà, aujourd'hui je n'ai plus du tout l'envie et je vois que ça s'est beaucoup trop professionnalisé, c'est un vrai boulot, c'est comme les réseaux sociaux Instagram ou autre, que je fais maintenant de manière un peu différente pour me libérer l'esprit, mais je n'ai plus du tout l'envie de me dépouiller comme ça pour faire des vues ou autre, et en podcast, ce que je souhaite transmettre en tout cas, je pense que ça passe très très bien et attire les bonnes personnes, les personnes qui sont intéressées, qui veulent apprendre parce qu'on n'écoute pas un podcast qui dure une demi-heure, une heure ou plus, qu'on n'est pas intéressé, alors qu'une vidéo, dès qu'elle dure plus de 5 minutes, s'il n'y a pas un méga montage en plus, c'est très très difficile d'intéresser, donc il faut sans arrêt, et donc on est distrait par les apparences, et au final, ça me démotive un peu, et comme j'en avais marre en plus de faire des montages, tout ça, même si on ne les voit pas, il y a toujours un peu de montage, ça prend un temps fou, et bien maintenant, vous retrouvez les podcasts tous les dimanches, en plus du vendredi, donc sur la chaîne YouTube, qui est à mon nom, à Rudy Coya, et donc voilà, voilà pour l'instant, peut-être que je trouverai des vidéos à un moment, mais ce sera des vidéos qui me plaisent, donc peut-être des interviews de personnes qui m'intéressent, ou des trucs très spécifiques, mais pas avec des montages de fous, moi j'aime bien, la bonne franquette, comme je dis aux gens qui viennent à la salle, ici c'est la bonne franquette, et aujourd'hui la bonne franquette, ça ne marche plus du tout, et je n'ai pas assez faim pour me dépouiller sur des montages vidéo, alors aujourd'hui, c'est devenu Hollywood, c'est limite Hollywood YouTube, donc ce n'est pas pour moi. Bon, donc je peux me placer si je fais comment faire sa première pompe sur les genoux, alors ? Mais tu, attends, je ne sais plus qui m'a écrit la dernière fois, il me dit, ouais, quelqu'un m'écrit comme ça, il me dit, ouais, tu devrais faire une vidéo sur les pompes, j'ai vu des gens à la salle qui n'arrivent pas à faire des pompes correctement, je leur explique, ils ne comprennent pas, est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour les pompes, comment faire des pompes ? Je suis là, je suis désarçonné, je me dis, ce n'est pas possible, je ne vais pas faire une vidéo sur comment faire des pompes, et voilà où on en est, et donc comme ça fait 15 ans que je fais des vidéos sur YouTube, vous devez bien que tous ces sujets ont déjà été traités de nombreuses fois, et je ne pense pas pouvoir faire mieux, entre guillemets, je ne vais pas réinventer la roue, et surtout qu'on peut tout retrouver, moi j'aime plutôt les gens qui sont intéressés, donc qui écoutent des podcasts, qui lisent des livres, des articles, c'est plus ça les gens avec qui j'ai envie de discuter, avec qui j'ai envie de m'entourer, plutôt que les gens qui au bout de 5 minutes n'ont plus de tout d'attention et où il faut leur mettre plein la vue, ça ce n'est pas du tout ma philosophie, et ce n'est pas du tout moi, donc bref, vous ne verrez plus ma tête pendant un moment, donc voilà. Est-ce qu'on peut maintenant passer aux questions muscu après toutes ces actualités de ta part, on a bien compris que ce que tu nous as transmis dans le canard enchaîné te concernait, et donc bon, si tu manges bien, ça devrait bien se passer pour toi. Alors, première question, ah, j'en ai une bien, une question de Kazaï, qui nous dit, bonjour à tous, je suis en train de refaire mon programme suite à un changement imminent de salle de musculation, comme beaucoup, je travaille chaque muscle une fois par semaine, mais j'hésite entre plusieurs exercices similaires, est-ce bon de changer semaine 1, semaine 2, etc. Par exemple, pour les cuisses, faire semaine 1, squat, semaine 2, presse à cuisse, semaine 3, squat, etc. J'ai envie de faire ces deux exercices, mais dans une même séance, sachant que je veux faire du soulever de terre, jambes tendues, des legs extension et leg curl, cela risque de faire trop si je mets squat et presse en même temps. Puis-je donc alterner une semaine sur deux pour progresser. Et donc, pour aller un peu plus loin, je vais demander son niveau à Kazaï, il est donc débutant. Fabrice, est-ce une bonne idée d'alterner des exercices différents chaque semaine ? Oui, alors, déjà, on ne va pas considérer qu'il est débutant, mais on va considérer quelqu'un qui serait même intermédiaire ou confirmé, alterné d'une semaine sur l'autre, de notre expérience, ce n'est pas la meilleure chose à faire. S'il y avait deux séances dans la semaine de cuisse, là, faire des exercices différents, ça se conçoit bien, justement, parce que ça permet de faire récupérer le système nerveux tout en faisant différentes sollicitations musculaires et articulaires. Donc, si c'est au cours d'une semaine ou si c'est, je ne sais pas moi, une séance tous les quatre jours, eh bien, varier d'une séance à l'autre quand on est intermédiaire ou confirmé, ça, ça se conçoit très bien. Déjà, par contre, faire une séance par semaine et puis alterner d'une semaine à l'autre, là, déjà, ça marche moins bien parce que, du coup, il n'y a pas assez de fréquence sur l'exercice en question et on a tendance à perdre de l'optimisation nerveuse et, du coup, c'est difficile de progresser. Et alors, ce coup-là, quand on est débutant, eh bien, c'est encore pire parce que là, pour apprendre l'exercice et justement s'optimiser nerveusement pour les exercices, c'est-à-dire que la coordination entre les muscles, la coordination à l'intérieur du muscle, l'apprentissage des exercices se fasse, eh bien, au contraire, il faut plutôt les faire deux à trois fois par semaine au début et donc là, du coup, c'est une mauvaise idée. La stratégie qu'il aurait, il faut mieux faire les mêmes exercices quand on est débutant. Tout à fait. Alors, je renchéris rapidement. Kazaï, comme il débute, en fait, il ne faut pas qu'il ait peur comme beaucoup de débutants de faire un peu plus d'exercices en général, sur le site Superstic, vous pouvez trouver plein d'exemples de programmes et on conseille justement de faire deux exercices polyarticulaires pour le bas du corps avant de faire des exercices plus ou moins d'isolation. Donc là, s'il veut faire du squat et de la presse à cuisse, il peut les faire dans la même séance. Ça devrait bien se passer parce qu'il n'a pas encore les capacités pour vraiment se dépouiller sur chacun même s'il va chercher à progresser et donc, il peut les faire. Sur l'alternance des exercices, je vais aller un peu plus loin. je crois qu'on a un article sur le site sur la méthode Westside. Il y a d'ailleurs Louis Simons qui est mort il n'y a pas très longtemps et qui lui, pour les athlètes confirmés, justement, recommandait ce roulement d'exercice. En fait, lui, dans sa théorie et dans sa pratique, dans ce qu'il recommandait, il était d'avis que voilà, il y avait le mouvement, on va dire, de base, par exemple, lui, c'était plus pour le powerlifting, le développer couché. On voulait progresser au développer couché, mais sauf que comme on forçait et qu'on faisait beaucoup de volume dessus, il fallait pas mal de temps pour récupérer et que par contre, si on faisait une variante style du développer couché partiel ou du développer couché au sol, du développer couché avec élastique, du développer couché avec chaîne ou sous une autre modalité, au lieu de faire lourd, on pouvait faire du couché vitesse, du couché explosif, du couché super lent. Bref, si on variait un peu les modalités, on pouvait s'entraîner plus fréquemment et ça permettait justement de plus progresser. Ça permettait de travailler ses points faibles et de travailler d'autres points qu'on n'aurait peut-être pas travaillé comme là je parle la vitesse, la montée en force on va dire et c'était très très populaire pendant les années peut-être 2006-2007, après il y a plein d'autres trucs qui sont apparus sur le power mais ça marchait plutôt pas mal et comme l'a dit Fabrice par contre, quand on est au niveau débutant, semi-débutant voire intermédiaire, on voit que d'expérience c'est quand même mieux de répéter les mêmes exercices chaque semaine. Quand on est plus avancé, en fonction de la complexité d'exercice et de son expérience, si on a 10 ans d'entraînement derrière soi, le développer couché il est intégré du moins à 90%, donc si on n'en fait qu'une semaine sur deux et qu'à un coup on fait développer incliné à la place, ça peut fonctionner. C'est la théorie en fait de base de l'immunisation qui dit que plus on utilise un circuit nerveux, donc on fait un mouvement, on utilise certains réseaux neuronaux, on va dire ça comme ça, et dès qu'on fait une légère variante, ça va changer ça, ce qui fait qu'on va créer en fait de nouvelles adaptations. C'est vrai quand on dit que plus on répète un geste, plus on l'optimise et moins ça nous fait dépenser d'énergie et moins ça fait aussi sur les muscles de traumatisme, donc ça peut être une idée pour ceux qui ont un niveau avancé, d'autant plus que plus on met lourd et plus on fait de répétitions et de séries, plus ça peut user rapidement et donc le fait de tourner sur plusieurs exercices permet d'avoir une meilleure longévité, on va dire, tout en continuant peut-être à progresser naturellement en termes de prise de muscles et peut-être même en termes de prise de force pour ceux qui voudraient essayer. Donc il y a un super article sur le site, sur le West Side Training Barbell, donc à lire plutôt deux fois qu'une. Oui, moi je note quand même que tu as dit ça peut, ça peut. Oui, ça peut, bien sûr. Ça peut marcher. Ah bah bien sûr, bien sûr, c'est pas... Pas combien de qu'un mois. Non, oui, bien sûr. Ouais, moi la règle que j'ai, c'est que voilà, s'il y a un exercice que je ne fais pas pendant une semaine, en général, j'ai tendance à perdre. Donc ma règle, c'est au moins une fois par semaine pour un mouvement donné et d'ailleurs, ça ne vaut pas que pour la muscu, ça vaut pour d'autres trucs et c'est une espèce de fréquence minimum et d'ailleurs, c'est un peu un problème parce que moralité, plus je multiplie les activités ou plus j'ai envie d'être bon dans plein de choses, et bien plus la liste des choses à faire se rallongent. Mais effectivement, ceux qui ont un très bon système nerveux, ils peuvent peut-être avoir une fréquence moins élevée pour un mouvement donné et se permettre de faire des mouvements alternatifs avec des transferts dans les autres mouvements. Mais je n'ai pas cette chance, mon cher Rudy. Et bien, je vais rajouter un truc aussi pour préciser, c'est que si tu... Hé, on va quand j'ai une connerie, donc tu fais ton exercice chaque semaine, tu prends le délopé couché, tu fais ton délopé couché, je ne sais pas, à 80 kg en série de 10 et puis chaque semaine, tu essayes de monter, voilà, suivant les cycles de progression. Et qu'une semaine, tu es en vacances, tu dis, cette semaine, je vais m'entraîner léger pour ne pas perdre. Il faut que je le fasse une fois dans la semaine. Tu fais peut-être des séries de 12 à 60 kg. Je ne suis pas trop forcé. Et bien, j'ai remarqué que plus les années passaient, au début, quand je faisais ça, que j'étais jeune, j'avais la vingtaine, je ne voyais pas trop la différence. Mais maintenant, si je fais ça, je vois qu'après, quand je remets, genre, j'ai une connerie, il y en a 80, au lieu de 60, et bien en fait, j'ai perdu. Donc, ça oblige, entre guillemets, à garder le poids, entre guillemets. Sinon, tu perds, d'un point de vue, j'ai l'impression, nerveux. Je ne sais pas ce que tu perds. Tu dois perdre, entre guillemets, de la force d'un flux nerveux ou de la fréquence d'impulsion. Et en fait, même en faisant léger le mouvement, tu perds un peu de la force. Donc, ça ne marche même pas. Tu es condamné. Ton histoire, ça me rappelle un type, on en avait peut-être déjà parlé à un moment donné dans un podcast. Il était passé plusieurs fois au Monde du Muscle. C'est un powerlifter français, mais qui était très âgé, genre 80 ans ou 75 ans. Ah oui, Pierre Poté. Pierre Poté, c'était. Je ne sais pas si c'était lui ou un autre. C'est lui qui passait tout le temps. Il était âgé et puis il avait une barbe. Et je me souviens qu'il avait dit que pour s'entraîner, lui faisait de la force à tric, il ne cherchait pas la prise de muscles et tout ça. Donc du coup, son programme d'entraînement va s'éloigner absolument complètement de ce qu'on recommande. il faisait régulièrement des maxis et il s'entraînait, je crois, quasi tous les jours sur les mouvements. Il disait je ne peux pas me permettre d'en faire moins parce que sinon je perds. Je ne sais pas dans quelle mesure ça se généralise, mais en tout cas, ça matche. Ce que tu dis, c'est qu'il était très âgé et lui, il devait vraiment faire quelque chose qui se rapprochait le plus possible de la compétition tout le temps parce que sinon, il y perdait. En tout cas, c'est ce que j'avais compris en faisant cette interview. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans mon article sur l'entraînement à haute fréquence sur mon site, mais un truc assez populaire maintenant dans le milieu du power, c'est à chaque entraînement de faire au moins un single, donc une série de une répétition genre entre 92 et 95% de son maxi pour justement garder l'activation, garder un certain niveau de force parce que si tu t'entraînes c'est une connerie à 70% ou 75% voire 80% de fonction de la saison, en fait, tu perds nerveusement. Et donc ça, c'est pas mal à la mode de faire un single lourd en sous-max, donc pas à fond pour justement garder et donc moi, je vois avec les années qu'effectivement, si je fais un coup léger, la semaine d'après, si je veux remettre lourd pour moi, en fait, je ne remets pas lourd. Je suis juste rincé. Tu dois refaire un cycle. Tu dois refaire un cycle. Bien sûr, bien sûr, c'est ça qui est fou. C'est quand le temps passe, tu vois que tout veut se barrer sauf si tu essayes de ne pas perdre. Alors, je voulais réagir également à une question qui a été posée sous le dernier podcast super physique sur SoundCloud. Ceux qui écoutent sur YouTube maintenant, vous pouvez également mettre vos questions dans la partie commentaires sur YouTube. Je les dirai tous et s'il y en a qui méritent des précisions à l'oral, je me ferai un plaisir avec Fabrice d'y répondre. Donc, c'est Edouard qui nous dit concernant le volume d'entraînement par séance, j'ai du mal à comprendre comment on peut caser 8 exercices. Personnellement, j'en fais 4 ou 5 et celle-ci dure environ 1h30 sans compter les échauffements au début et les étirements à la fin. Alors, je vais recontextualiser le truc. La semaine dernière, on a parlé de quelqu'un qui faisait un half body où il faisait 4 ou 5 exercices pour l'intégralité du corps et qui s'étonnait de ne pas progresser et je lui avais dit que ce n'était pas suffisant pour prendre du muscle, c'était un peu léger, il fallait un peu plus de volume et qu'un bon half body, c'était en général au moins 7 à 8 exercices et donc, je pense que c'est en ce sens qu'Edouard réagit en se disant 4 ou 5 exercices qui se prennent 1h30. Donc, comment ça peut faire un half body 7 à 8 exercices dans le même laps de temps ? Fabrice, est-ce que tu as une idée de pourquoi j'ai dit ça ? Oui, mais après, parce que... Donc, pourquoi Rudy avait dit qu'il fallait un certain nombre d'exercices, je ne reviens pas dessus parce qu'il l'a expliqué. Après, pourquoi lui, il voit une dichotomie avec le temps passé à s'entraîner. En fait, c'est vrai que si tu prends 3 minutes de repos entre chaque série et même si tu prends encore plein de repos sur tes séries d'échauffement, c'est clair que ça monte très vite et là, je comprends le problème qu'il y a. Et donc, l'astuce, c'est que sur les séries d'échauffement, alors après, Rudy a peut-être une vision divergente, mais moi, j'ai tendance à quasiment les enchaîner, c'est-à-dire à prendre très peu de repos entre les séries d'échauffement à part sur la dernière, en fait, c'est juste avant la série principale, on va dire. Ensuite, sur les exercices polyarticulaires, on prend des temps de repos un petit peu plus long, donc mettons deux minutes ou trois minutes et par contre, sur les exercices qui suivent, genre si vous faites développer couché, pullover écarté, sur le pullover et l'écarté, on ne va pas prendre trois minutes de pause, en fait, il faut essayer de descendre à une minute trente. Là, on peut se permettre de réduire un peu et entre les exercices, c'est pareil, alors Rudy, je crois qu'il est plutôt sur la ligne, il faut prendre beaucoup de repos entre les exercices alors que moi, je prends en temps de repos le même temps de repos que j'avais pour l'exercice donné. Donc, par exemple, si osé carté couché, j'étais à une minute trente de repos, voire une minute de repos, du coup, quand je vais passer au pullover, je ne prends qu'une minute en fait. Et c'est la seule façon de pouvoir faire un nombre suffisant d'exercices en gardant un temps de séance à peu près correct si on tient en plus compte des mobilisations articulaires du début et puis des étirements de début. Donc, en fait, l'astuce, c'est d'accepter de réduire les temps de repos sur tous les exercices annexes. Sinon, il a raison, c'est intenable en fait. Si on fait trois minutes de pause à chaque fois, c'est impossible. On ne peut pas. C'est vrai. Oui, je précise juste rapidement qu'en général, quand tu as un niveau débutant, semi-débutant, tu peux te permettre de faire un half body et justement parce que tu prends des temps de récupération qui sont proportionnels à la difficulté à comment tu vas forcer et donc quand tu n'as pas des capacités énormes pour forcer, normalement, tu prends des temps de récupération un peu moindre, notamment sur les petits exercices d'isolation mais au fur et à mesure que tu progresses, c'est pour ça que le half body dans une optique de prise de muscle, en fait, quand tu n'es pas spécialement doué, en fait, ça ne marche pas, ce n'est pas le plus efficace. Tous les groupes physiques naturels ont été construits entre guillemets à coup de split parce que justement, comme disait Edouard, en fait, tu fais 4-5 exercices avec des longs temps de récupération en forçant tout ça, ça te prend facilement une heure et demie. Alors après, nous maintenant, on est plus dans une optique avec Fabrice un peu différente et donc on arrive, moi j'arrive à caser 8 exercices à peu près en 2 heures mais ça veut dire qu'il y a des exercices que je fais plus dans une optique de renforcement et non plus dans une optique de progression ou de développement et c'est ça qui fait que ça passe sinon c'est vrai que c'est infaisable. Encore une fois, le temps de récupération, c'est apprendre par rapport à comment on force et souvent un débutant, mais il n'a pas besoin de 3 minutes de récupération, il n'a pas besoin de prendre 2 minutes 30, il peut se contenter de beaucoup moins parce que normalement de notre époque en tout cas, vu que je ne coache pas de débutant à débutant complet mais plutôt des personnes qui sont semi-débutantes ou intermédiaires en règle générale, normalement tu peux prendre des temps de récupération assez courts. Je me souviens, j'avais commencé avec un bouquin qui s'appelait Musculation aux éditions Amphora donc ça date un petit peu et dans le bouquin, il y avait des programmes en fonction de son niveau et je me souviens qu'il me faisait prendre entre 30 secondes et une minute de récupération et donc j'enchaînais, j'enchaînais et ça ne m'empêchait pas de progresser. Souvent, on va mettre la charrue avant les bœufs et prendre tout de suite les 3 minutes de récupération ou 4 ou plus pour certains mais je pense qu'après on devient vite un autre débat un sportif sédentaire et comme on est dans une optique de longévité et autres, je pense qu'il faut bien choisir les exercices sur lesquels on va chercher à progresser au maximum. Encore une fois, des exercices qui sont adaptés à soi, par rapport à sa capacité de mouvement, par rapport à sa morpho-anatomie, ICF tome 1 et 2 de la méthode superphysique pour prioriser cela et puis faire plein d'autres exercices comme on disait plus dans une optique de renforcement et d'antiblessure. Ça peut être des exercices pour travailler la rotation externe de l'épaule, ça peut être des exercices pour s'étirer à fond les pecs comme des écartés mais sur lesquels on va moins forcer et qu'on va plus faire en prévention, réduction du risque de blessure. Et comme ça qu'on arrive à faire 8 exercices en 1h30. Après, si on n'a que 3 fois 45 minutes par semaine, bon là, il ne faut peut-être pas viser la prise de muscles au maximum, il faut peut-être plus viser le renforcement musculaire de manière générale et dans ce cas-là c'est d'autres modalités d'entraînement. Ok, j'ai retrouvé le nom du type pendant ce temps dont je parlais, il s'appelait Vincenzo Tidona et en fait il faisait encore de la force athétique à 86 ans et apparemment il est décédé en 2021. Bien sûr, il était la WDFPF, la FSFA. Je me souviens C'est une légende de la force athlétique française parce qu'il a continué à faire de la force athlétique à un âge où il y a des gens qui ne peuvent même pas bouger du lit. D'autant plus avec la malbouffe quoi, d'autant plus avec la malbouffe. C'est ça. Du coup, il y a un Topic sur lui sur le forum de discussion superphysique et en fait il y a son petit-fils qui a participé au Topic en 2010 et puis qui donne quelques informations sur l'entraînement du type. Figure-toi qu'il ne sautait jamais une séance d'entraînement. étonnant. Il avait bien raison. Eh ouais. Et il ne buvait pas, il ne fumait pas, etc. Et c'est un ancien légionnaire. Ah, voilà. C'est une machine. C'est ça. Alors Fabrice, c'est une question pour toi. Je pense que tu es concerné. C'est une question de Pauline qui nous dit mes épaules ont tendance à remonter sur beaucoup de mes exercices. Tirage vertical et horizontal, développé couché et même légèrement en fin de mouvement sur mes dessous levé de terre. J'essaye de me concentrer au maximum pour garder mes épaules basses mais au bout de quelques répétitions, mes trapèzes, un vrai point fort chez moi, prennent l'ascendant. C'est d'autant plus visible lorsque ma prise est large. Que faire ? Y a-t-il des exercices d'étirement pour calmer mes trapèzes ? Des exercices pour mieux cibler mes épaules ? Cela ne me provoque pas de douleur ou de gêne mais je sens bien que ça altère la bonne exécution de chaque exercice et surtout que ce n'est pas optimal pour faire travailler le muscle ciblé par l'exercice au départ. Que faire donc ? Fabrice, toi qui prends tout dans les trapèzes, quel coup de The Rock ? Comment on fait ? Oui, mais en fait, il y a plusieurs trucs sur cette question. Déjà, naturellement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à shrugger sur plein d'exercices que ce soit pour les dips ou le développé couché ou voilà, tous les exercices comme ça parce que quand on est assis toute la journée et puis qu'on a les coudes qui sont posées sur la table, on a tendance à avoir les épaules qui sont peut-être si on est trop grand comme toi Rudy ou ça ne le fait pas, mais on a tendance à avoir les épaules qui sont surélevées. Donc, on est un peu toujours dans cette position épaules surélevées et donc, il y a une espèce de mauvaise habitude qui se met en place. Alors après, il faut distinguer deux cas et l'a dit sur les exercices de tirage. Là, sur les exercices de tirage, si tu as les épaules qui se soulèvent, c'est que si c'est un tirage vertical, entre guillemets, c'est que c'est toi qui l'as choisi vu que c'est la charge qui te remonte les épaules vers le haut. Et en fait, sur les exercices de tirage verticaux ou même d'ailleurs les exercices de tirage horizontal, il faut certes décrocher un peu l'épaule pour bien travailler le dos, mais il ne faut pas non plus laisser complètement toute cette partie trapeze-épaules partir complètement en avant et puis les épaules qui aillent jusqu'aux oreilles. Il faut rester quand même gainé. En fait, il faut décrocher l'épaule mais tout en étant gainé donc là, il y a un effort à faire. Et effectivement, pour tous les exercices type développé-couché, dips, tout ça, il faut garder les épaules basses, c'est-à-dire s'efforcer de surtout pas shrugger en cours de l'exercice. Et effectivement, elle a raison, plus les bras sont écartés, plus on a tendance à shrugger. Et donc du coup, dans un premier temps, il faut éviter d'avoir une prise trop large pour maintenir une bonne position. Ça, c'est le premier truc. Et d'ailleurs, vos épaules vous remercieront parce que certes, avoir une prise très large et les coudes ouverts au développé-couché ou même en faisant des pompes, ça favorise le travail des pectoraux mais ça étire, voire suretire vachement les épaules aussi. Donc, c'est vraiment un double tranchant et au final, prendre une prise un peu plus serrée et avoir les coudes plus orientés, enfin moins ouverts, c'est mieux pour la santé des épaules même si ça fait moins les pecs. Et d'autre part, il faut effectivement renforcer différents muscles pour maintenir les épaules basses. Et là, notre spécialiste de l'anatomie vous dit, va nous dire lesquels c'est... J'aime bien quand tu lances des perches comme ça, juste bien facile. Mais bref, je connais bien le sujet puisque c'est habituel et j'en parle notamment dans ma formation Superphysique Épaules pour ceux qui l'ont. En fait, le fait d'avoir les épaules hautes comme l'a dit Fabrice un peu dans la vie de tous les jours et qu'on a par exemple les bras sur une table, il y a deux trucs qui se passent. La première, c'est que comme les trapèzes supérieurs en fait, on n'a jamais les bras le long du corps, en fait, ils sont toujours en position un peu raccourcie et en fait, ils ne se laissent plus étirer. Donc, quand on a les bras le long du corps en fait, il ne doit pas se laisser étirer, c'est le principe de base, un muscle faible ne se laisse pas étirer et en fait, on a toujours les épaules un peu hautes, un peu chreuillées. Donc, la première chose à faire, un, ça semble un peu contre nature mais c'est de renforcer ces trapèzes supérieurs. Donc, s'ils sont plus forts, ils vont se laisser détendre et vous allez pouvoir avoir les épaules plus basses. Donc, ça, c'est le premier point. Par exemple, en faisant des chreuilles avec halter, voilà, un truc très classique et d'autre part, ça, tu vois, c'est un peu contratutif parce que je n'aurais pas répondu ça moi. D'accord. Donc, la première chose, parce qu'en fait, ils sont devenus tellement faibles qu'ils ne se laissent plus étirer. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui est tout le temps assis et qui ne renforcerait pas ses fléchisseurs de hanche qui ne ferait que, si il les étire, c'est pas mal, mais qui ne ferait rien. Progressivement, il va être de plus en plus cambré parce que ses fléchisseurs de hanche sont toujours en raccourci et ils n'arrivent plus en fait à se laisser étirer. Bref, c'est le premier truc. Et le deuxième point, c'est qu'il faut renforcer les muscles qui abaissent l'épaule. Et qu'est-ce qui abaisse l'épaule ? On en parle souvent, c'est un muscle qui est sous-développé, qui est vraiment très 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 faible, c'est le trapèze inférieur. Le trapèze inférieur. Eh ouais ! Mais si tu fais la marche du crâne, tu renforces le trapèze inférieur. Et donc, ce trapèze inférieur, en fait, il est responsable de l'abaissement d'épaule. Donc, en fait, c'est l'inverse des shrugs. Donc, par exemple, on se met sur des paradigms et on se laisse shrugger et on essaye de se grandir pour descendre les épaules. On peut faire du... C'est un peu compliqué à imaginer ou des shrugs à la poulie haute à un bras. Et ça, ça va vraiment renforcer le trapèze inf. Donc, au début, on démarre avec des poils légers et puis on monte progressivement. Mais ça, c'est primordial, en fait, parce qu'on s'est aperçu que ce trapèze inférieur, chez la plupart des gens, comme ils ne le travaillent pas et qu'ils exécutent leur exercice pour le dos comme des sagouins, vraiment de manière affreuse. Franchement, les exercices pour le dos, c'est les pires exercices que je vois à chaque fois. Mais en fait, ils ont le trapèze inférieur qui n'est pas beaucoup plus fort que celui qui est un sédentaire. Ce qui amène à un énorme déséquilibre, en fait. Alors que des shrugs, il y a plein de personnes qui en font, à tort ou à raison. Ça peut se discuter, encore une fois, c'est l'histoire de contexte. Mais si on fait ces deux choses-là, donc on fait un peu de shrugs pour renforcer et des shrugs inversés, pour renforcer l'inverse, il y a tendance probabilité que ses épaules descendent et que ça aille un peu mieux. Alors après, il faut mettre ça encore une fois en perspective avec la morphoanatomie. Moi, je vois pas mal de personnes, là en ce moment, je fais pas mal de coaching premium au Super Six Gym, ce qui consiste avec analyse morphoanatomique, analyse articulaire, tout ça. Et quand ils font les épaules, tout de suite, le trapèze prend. En fait, il faut savoir que lorsqu'on a le trapèze supérieur qui est très 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 long, qui va très loin sur la clavicule, forcément, dès que je vais lever le bras, dès que je vais bouger la clavicule, entre guillemets, le trapèze supérieur va se raccourcir. Et donc, en fonction des individus où est attaché le trapèze supérieur à plus ou moins un centimètre près, il y en a qui vont pouvoir élever l'épaule latéralement ou même devant sans que le trapèze se contracte. Et d'autres, ils vont pas pouvoir, dès qu'ils vont bouger le bras, le trapèze va se contracter. Et là, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution. Alors, il y a les solutions habituelles qui vont être de se pencher un peu, de faire des épaules latérales à un bras, par exemple, pour faire les épaules penchées un peu sur le côté, de les faire à la poulie, ou de moins monter, d'avoir moins d'amplitude. Mais qui dit moins d'amplitude dit aussi souvent, notamment pour les épaules, moins de développement. Donc, ce qu'il faut accepter, c'est d'avoir des gros trapèzes. Donc, c'est pas très gênant. Ça donnera un look du rugbyman. Vous pouvez dire que vous faites du rugby. Ça donne le look du gars qui a fait du bench, même si il est pourri au bench. Voilà. Sinon, c'est des apparences, ça brise maintenant. C'est des apparences. Sinon, t'as oublié un exercice, ce que dit pour le trapèze inférieur. Comment elle s'appelle déjà, cette personne-là ? Celle qui a posé la question ? C'est Pauline. Alors, Pauline, j'ai un exercice pour toi. Je crois qu'on appelle ça une dépression scapulaire. Mais je ne suis pas sûr, mais ça n'a aucune importance que ça s'appelle Toto ou Titi. C'est très simple. Tu t'assieds sur le sol, jambes tendues ou quasi tendues devant toi. Un peu la même position, exactement la même position que j'ai dans ma vidéo que j'ai postée hier où je fais un étirement de l'ischio-jambier. Tu mets tes mains juste à côté de tes fesses et là, en fait, tu vas pousser tes mains au sol comme si tu voulais transpercer le sol et puis tu lèves tes fesses avec la force des mains. En fait, j'ai bien compris que personne n'a compris l'exercice des dips inversés qui est exactement ça. Oui, c'est ça, mais sauf qu'il fait… Oui, mais parce que… En fait, tu n'as rien compris de ce que j'ai raconté. Mais si, mais c'est parce que toi, tu faisais des dips aux barres parallèles, donc déjà, il faut des dips et puis en plus, tu soulèves ton poids. Mais quoi, Fabrice ? Alors, j'ai une blague, j'ai une blague, je ne sais pas si c'est une blague. Dans le tome 2 de la méthode hyperphysique, justement, au moment où on cherchait comment déterminer ceux qui avaient les bras longs ou quoi, parce que tout le monde veut des mesures ou quoi ? Ah oui, je sais ce que tu vas me dire. Sauf qu'ils ont les bras trop courts, ils n'arrivent pas à faire l'exercice dont je vais parler de ça. Exactement, ils ont les bras trop courts et moi, hier, je m'étirais et je repensais à ça, justement. Et je mets mes bras et je dis, oh putain, j'ai les bras super longs. Je ne sais pas. Eh ouais, mais ouais. Non mais attends, laisse-moi finir parce que là, les gens n'ont rien compris. Donc voilà, en gros, cet exercice-là de dépression scapulaire, c'est la même chose que ce que Rudy a dit au dips où en gros, ils ont fait des shrugs au dips mais sauf que là, on peut le faire au sol et effectivement, quand on a les bras très courts, c'est un petit peu difficile à faire donc du coup, là, il faut se mettre sur la pointe des doigts. On ne peut pas se mettre paume des mains au sol, il faut se mettre sur la pointe des doigts pour pouvoir faire le shrug ou alors avoir effectivement des petites barres pour faire des pompes ou mettre deux bouquins pour ceux qui ont encore des dictionnaires chez eux, vous mettez un dictionnaire et en gros, vous faites l'exercice sur des dictionnaires et d'ailleurs, il y a un exercice de calisthenie comme on dit de nos jours qui ressemble à ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, un lever où c'est la même chose mais sauf que les jambes décollent aussi du sol et donc du coup, ça fait travailler à mort les abdos du bas. En gros, on lève ses jambes et on garde ses jambes. C'est un L-C de Fabrice. Ah voilà, c'est ça, c'est ça, exactement et en fait, cet exercice-là de Health Seat, c'est super bon pour le trapèze inférieur justement, toute la zone des épaules et puis en même temps, ça demande beaucoup de force au niveau du quadriceps, enfin alors, je ne sais plus, je ne sais jamais quel est le droit antérieur du quadriceps et les abdominaux du bas. Voilà, c'est ça. On peut faire la même chose en posant les pieds au sol, c'est plus facile pour les trapèzes inférieurs et puis du coup, les abdos et le droit antérieur du quadriceps ne travaillent pas mais ce n'est pas très grave et après, effectivement, si vous voulez vous amuser, vous tentez de faire le Health Seat comme tu as dit et justement, j'ai essayé de le refaire ces derniers temps et figure-toi que je n'ai pas réussi. Oh merde ! Si tu veux Fabrice, je te fais une petite photo et je te l'envoie dédicacée par la poste. Ouais, vas-y, j'ai une occasion pour toi de refaire une vidéo YouTube et en fait, c'est un exercice que quand je l'avais vu adolescent, hop, je l'avais fait tout de suite et j'ai essayé de le refaire justement il n'y a pas si longtemps parce que j'étais dans mon trip d'exercice au poids de corps à faire à la plage et en fait, ça me faisait des crampes au quadriceps, je n'arrivais pas à tenir. Putain, tu vois, tes fléchisseurs de hanche sont devenus faiblards et donc, tu n'arrives plus à le faire mais moi, c'est parce que j'en fais beaucoup comme tu peux voir, moi, je fais beaucoup d'exercices d'abdos et justement de gainage, je fais beaucoup de trucs comme ça et donc forcément, quand je fais mes relevés de jambes suspendus pour travailler justement mes fléchisseurs, je fais une pause à chaque fois en haut donc en fait, ça va tout seul. Ouais, c'est ça, mais tu vois, à l'époque où je faisais du karaté, à l'échauffement, on faisait beaucoup d'exercices qui faisaient travailler les fléchisseurs de hanche et voilà et après, quand je me suis mis sérieusement à la muscu, tout le monde savait qu'il ne fallait pas faire d'exercice pour les fléchisseurs de hanche, ce n'était pas bon tout ça donc je me suis mis à travailler les abdominaux en isolation, voilà, des crunchs, des frock kicks à la barre fixe et puis au final, effectivement, du coup, j'ai les fléchisseurs de hanche qui sont faibles là et impossible de faire cet exercice alors comment j'y arrivais ? Mais bon, je sais que si je m'entraîne, je vais y arriver. Bien sûr, bien sûr, tout le monde peut y arriver. Il y a deux mois, j'avais dit que j'avais les fessiers moyens qui étaient devenus faiblards et puis là, voilà, ils se sont redobus. Là, tu peux casser des noix avec tes fesses. les fessiers moyens, je suis redevenu honnête entre guillemets en deux mois, ça s'est fait très rapidement donc là, c'est pareil, je pense qu'il suffirait que je fasse plein d'abdos du bas, jambes tendues et assez rapidement, ça reviendrait mais c'est vrai qu'effectivement, j'y arrivais plus, j'étais un peu déçu, je me suis dit putain, le type était meilleur adolescent que maintenant. Parce que ça partait d'une recommandation quand les gens faisaient des abdominaux, en fait, quand ils voulaient travailler le grand droit, en fait, ils travaillaient les fessiers de hanche et donc à l'époque, on s'y connaissait moins, on disait non, surtout pas, il faut juste enrouler le bas du dos sauf qu'en fait, ça peut faire office d'exercice pour les fessiers de hanche, on fait des relevés complets, ça peut faire également office d'exercice de gainage donc en fait, en fonction encore une fois de l'indication de ce qu'on veut faire, il y a des contre-indications et des indications et ce qui fait qu'à l'époque, on s'est un peu mélangé sur le sujet et qu'aujourd'hui, on peut vous le dire, quand un muscle est faible, en fait, ça pénalise tout, plus on peut avoir mal au bas du dos, ça peut être une des causes en tout cas et c'est pourquoi il faut également les renforcer mais bon, à la fin, encore une fois, ça fait beaucoup de exercices à faire. Et à l'époque, Rudy, on disait qu'il ne fallait pas trop travailler le psoaciliac et les fessiers de hanche justement parce qu'après, ça allait provoquer des problèmes posturaux mais voilà, c'était l'inverse. On est allé à l'autre extrême et on est allé à l'autre extrême et en réalité, on s'aperçoit que finalement, il faut travailler les abdos en isolation pour les voir, voilà, aller à la plage et faire le crabe. Voilà, pour les voir. Ensuite, pour la santé entre guillemets de toute la ceinture abdominale, il faut faire des exercices de gainage et puis on voit qu'il faudrait quand même rajouter encore un exercice de fléchisseur de hanche et que du coup, le fameux sit-up ou les exercices que fait Stallone dans Rocky 4 ou Rocky 3, je ne sais plus, ils n'étaient pas si ridicules au final. Bien sûr, bien sûr, c'est là qu'on voit comme je disais, il y a plein d'exercices à faire en fait et encore une fois, il faut se concentrer et apprendre à prioriser les exercices les plus importants pour soi en fonction de ce qu'on veut faire et à ne pas s'égarer avec plein de trucs parce que sinon à la fin, effectivement, on fait des séances de trois heures tous les jours et ça n'a pas trop de sens. Oui, mais tu sais Rudy, pourquoi il y a 50 millions d'exercices à faire ? Je vais rappeler le truc. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est la position assise qui nous démonte. C'est le fait d'être assis, ça nous démonte, ça nous tue, ça nous tue à petit feu le fait d'être assis. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait de la musculation ou même n'importe quelle activité de renforcement musculaire, on va parfois, selon l'activité, mais c'est même assez souvent, au final, on va renforcer des muscles qu'il n'aurait pas fallu renforcer. En fait, on va accentuer les problèmes qu'on avait en étant assis. Donc, l'exemple qu'on donne souvent, c'est quelqu'un qui passe tout son temps assis toute la journée puis qui après fait de la muscu en faisant plein de développés couchés, en fait, il empire tout ce qu'il avait avec la position assise. Et donc, du coup, après, non seulement il doit faire des exercices pour compenser tout l'empirement qu'il a eu à cause du développé couché, mais en plus, il faut aussi qu'il fasse les exercices qu'il aurait déjà dû faire pour compenser la position assise. Et c'est pour ça qu'à la fin, ça devient un truc de fou parce que moralité, à chaque fois, il faut faire des exercices dans tous les sens pour compenser. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui le soir passent du temps sur Netflix ou je ne sais pas quoi, j'ai envie de dire mais bande de malheureux, vous gaspillez du temps précieux qui normalement devrait être utilisé pour compenser votre position assise. Et voilà. C'est un truc de ouf. Après, le problème, ce n'est pas d'être assis, c'est d'être assis longtemps. C'est d'être assis longtemps donc il ne faut pas hésiter à se lever. J'ai écouté un podcast je ne sais plus de qui qui disait justement qu'il abusait. C'est la réalité et ça rejoint, ça me fait penser au livre de Kelly Starrett qui disait que une fois qu'on était assis 15 minutes, il fallait faire un étirement des fléchisseurs de hanche. Il disait si vous êtes assis plus de 15 minutes, ensuite vous allez faire un étirement de fléchisseurs de hanche et seulement après vous avez le droit de vous rasseoir. Et là, le mec qui était médecin, pareil, il dit que toutes les 20 minutes il faut se lever et s'activer un peu parce que sinon l'immobilisme plus les années passent plus on a du mal à la compenser et même en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait Fabrice ? On s'assoit plus ? Ces gens-là, ils n'ont jamais travaillé de leur vie parce que déjà 15 minutes, c'est le temps qu'il te faut pour être en mode de concentration maximum et enfin être productif derrière l'ordi. Alors si tu t'arrêtes tous les 15 minutes, tu ne peux jamais te concentrer, c'est déjà le bordel avec le téléphone. Tu n'as pas fini d'écrire ton livre ou ton article ? Ah ben là, c'est sûr, c'est sûr parce qu'en général, moi au contraire, je suis très productif quand ça commence à durer, tu vois, donc parfois c'est au bout d'une réunion. Fabrice, on ne veut pas tout savoir. Fabrice, on ne veut pas tout savoir. Tu peux garder ça pour toi. Ouais, ouais, ok, je garde ça pour moi. Mais effectivement, si tu te souviens, je crois que j'en avais parlé dans un podcast, j'avais vu un article là-dessus d'un médecin qui disait en substance, c'était ça, qu'il fallait mieux faire plein de pauses au cours de la journée quand tu étais assis pour compenser la position assise que faire, j'exagère un peu, mais vous aurez l'idée que faire trois heures de sport le soir et être assis huit heures par jour sans bouger dans la journée. Donc, ça reprend un peu ce que tu disais sur le fait de compenser très fréquemment la position assise. Sauf qu'en pratique, c'est quasiment impossible et puis voilà, sauf peut-être en alternant les bureaux debout, les bureaux assis, les machins, enfin bref. Ah et oui, et oui, et oui, Rudy. Ah là là, on est condamné quoi. Eh ben, on est condamné à faire des tas de petits exercices et alors, je finis là-dessus parce que je pense qu'on a dépassé le temps. J'ai vu une théorie aussi qui dit que si jamais vous voulez absolument regarder la télé, voilà, eh ben, pour éviter plein de problèmes, plutôt que de vous asseoir dans le fauteuil, eh ben, vous vous asseyez par terre et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on s'assied par terre, eh ben, naturellement, on va changer de position 25 fois en 25 minutes. Donc, on va se mettre sur les genoux, après on va se mettre accroupis, après on va se mettre, je ne sais pas quoi, en tailleur et en fait, on est en permanence en train de bouger et moralité, on refait naturellement de la mobilité tout en regardant la télé. Alors après, je ne sais pas si c'est aussi fun. Au final, je pense qu'on est vite lassé et puis on se rend compte à quel point la télé, c'est chiant, mais voilà. Sinon, essayez ça, revendez… On retourne au canapé. Ouais, revendez votre canapé et vos fauteuils et puis vous vous asseyez par terre comme les japonais et normalement, voilà, c'est bon pour la mobilité. Et puis vous enlevez votre télé et vous mettez des tatamis au sol. Ouais, c'est bien ça. Mais ça me fait penser à un type, je crois, qui avait dit qu'il le soir, un de tes potes ou une de tes connaissances qui disait que le soir, il passait un temps phénoménal à s'étirer, je ne sais plus, en écoutant des podcasts ou des trucs comme ça. Bien sûr, on lui demandait le secret de sa souplesse, quoi. Le gars disait c'est simple, tous les soirs, moi je fais des étirements au lieu de être sur le canapé, quand je regarde la télé ou quoi, je fais des étirements, quoi. Voilà. Eh ouais, c'est un peu pareil. Donc là, l'idée, c'est de s'asseoir par terre et c'est sûr que c'est un peu moins glamour pour mettre la main derrière l'épaule de ta chérie. Mais voilà. Et bien sur ce, on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Pour ceux qui nous redécouvrent sur YouTube, le podcast est disponible sur toutes les applications de podcast. On apprécie particulièrement les notes de 5 étoiles et les petits commentaires encourageants. Si vous avez des questions par rapport à celui-ci, ça se passe dans les commentaires, soit sur SoundCloud, soit sur YouTube désormais. Et il y a des questions qui n'ont rien à voir, ça peut se passer sur les forums superphysiques, www.superphysique.com puis forum. Enfin, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description pour aller un peu plus loin si vous souhaitiez en savoir un peu plus. Sur ce, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et donc, bon entraînement à tous. Salut. Bon entraînement, salut. Oh, il faut que j'aille voir si j'ai un nouveau commentaire sur ma vidéo, peut-être. Allez, salut.